... C'est le moment de suivre le documentaire MAMI Magazine. MAMI Magazine d'aujourd'hui parle du témoignage du diocre Jobyung So qui a été guéri des problèmes des tendons, de l'épaule et de l'anomalie de la colonne vertébrale. Le culte du 11e anniversaire de l'église MAMI Magazine de Delhi a eu lieu le 27 novembre. Il s'est allié au studio GCN et le membre de Delhi leur a joué en ligne avec leurs vidéos de messages et de félicitations. Après une louante spéciale chantée par l'équipe Bonheur, la présidente de l'association du pasteur, le pasteur Migiangli, a apprécié un serment intitulé « Les vrais enfants de Dieu ». Cela a été interprété en neuf langues, dont l'anglais et l'hindi. Après les serments, les louanges conduits par l'équipe des louanges de l'église MAMI de Delhi ont ajouté du bonheur aux membres participants avec grâce. Nous rendons toute gloire à Dieu le Père qui a été avec nous jusqu'au 11e anniversaire. Nous sommes ici à Puchon, où réside la personne interviewée aujourd'hui. J'ai été guéri dans une situation où la récupération nerveuse était impossible. Je pense que la puissance de Dieu est si grande qu'elle ne peut être comparée à aucune autre puissance. La puissance du mouchoir sur lequel le pasteur principal a prié est énorme. Le dioc Jumyong So, 82 ans, a déclaré qu'il avait récits des bénédictions et des témoignages débordants grâce à la puissance de Dieu. Au fil des années, il mène avec ferveur sa vie chrétienne transformée par l'évangile de la sanctification en cinq dimensions. J'étais chauffeur de taxi et un client, Randa à Gurdong, a pris mon taxi et il a dit qu'il prendrait mon taxi pour Gurdong puis reviendrait à Puchon. J'étais en route vers Séoul et l'évangélisé, mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'il disait. L'invité était arrivé dans une église et il m'a dit d'aller dîner. Alors j'ai dîné et l'invité m'a donné une cassette audio. C'était le message de la croix. J'allais la jeter, mais je l'ai écouté le lendemain en conduisant le taxi. Le Dieu résout tout le problème que les gens ne peuvent pas résoudre avec la puissance de Dieu. Oh wow, ça vaut la peine de l'écouter. J'ai écouté la cassette et parlé d'un serment prêché par le pasteur principal. Je l'ai écouté à plusieurs reprises. Je l'ai écouté pendant deux semaines, une belle période où Dieu m'a permis de rester dans sa grâce. Même si le serment du Réuner contenait tous les mots clés et était facile à comprendre, même pour moi en tant que nouveau croyant. J'ai décidé d'aller à l'église Manmin. C'était très bien, très bon. Il a commencé sa vie de foi observant le Saba et offrant la dîme à l'église Manmin en recevant la grâce à travers le serment. Un jour avant le mariage de sa fille, le pasteur principal a prié pour la vente de ma maison. Le premier vendredi de février 2006 et le lendemain, chaque étape depuis la vente de ma maison jusqu'à la signature de contrat pour ma nouvelle maison a été franchie en une journée. C'était mystérieux et surprenant. J'ai mis la maison en vente avant le mariage de ma fille, mais elle n'a pas été vendie jusqu'au début du mois de février 2006. Puis, alors que la date de mariage de sa fille était fixée au début du mois de mai et qui m'est restée trois mois avant de devoir vendre ma maison et déménager, j'étais anxiée. Alors, j'ai demandé au pasteur principal de prier. Et pour moi, j'ai écrit une brève note et je l'ai remise au pasteur principal et je lui ai demandé de prier pour moi et il a prié. Après avoir récit la prière du pasteur principal le vendredi, j'ai conduisé le taxi samedi lorsque j'ai reçu un appel de ma fille vers 17h. Elle a dit « Papa, viens vite, quelqu'un est venu de Poussane pour voir la maison. » La personne a dit qu'elle aimait une autre maison et a immédiatement signé un contrat. Ma maison n'avait pas été vendue depuis trois mois auparavant. Nous avons signé le contrat vers 17h et vers 23h. Ma fille m'a appelé et m'a dit « Papa, viens vite, il y a une maison vide en ce moment. » Et ce soir-là, je suis allé voir la maison qui venait d'être libérée. C'était une maison propre exposée au CID. J'ai signé un contrat pour un appartement propre ce soir-là durant cette nuit. Tout s'est terminé vers 23h40 dimanche soir. J'ai récit la prière vendredi soir et tout a été accompli et terminé le lendemain. « Ou dans le monde, une chose pareille pourrait-elle se produire ? » Et ce n'est même pas un conte de faits orales. L'expérience était vraiment incroyable. Il est reconnaissant d'avoir été sauvé, mais Dieu le Père l'a aidé à prospérer dans le grand et les petites choses. Il mène avec fervé sa vie des fois, circoncisant son cœur. Mais au début de cette année, il a commencé à ressentir une douleur à l'épaule droite. J'ai essayé de dépoussiérer la couverture du verre en coton dans la chambre de mon petit enfant, mais cela n'a pas fonctionné. Alors, j'ai sorti la couverture sur le balcon et je l'ai sécué aussi fort que possible. Ma maison est au 11e étage d'un immeuble. Mais soudain, j'ai entendu un bruit sec dans mon épaule droite et j'ai ressenti une douleur. Alors, je suis allé à l'hôpital et j'ai passé une IRM. Le médecin dit qu'il y avait plusieurs tendons dans cette zone et les tendons les plus épais étaient déchirés. Le médecin m'a dit qu'il fallait que je supporte un peu plus la douleur avant l'opération qui devait avoir lieu dans quelques jours. C'est ainsi que je devais subir une opération surgical le mardi 21 février. On m'a dit que je devrais rester à l'hôpital pendant environ une semaine après l'opération et utiliser un appareil orthopédique pendant environ un mois ou deux. Le jour où je suis allé à l'hôpital était vendredi et j'y ai pensé en prenant ma douche samedi pour préparer dimanche. Je pensais si le pasteur principal avait été là, j'aurais récit la prière, mais dois-je compter ainsi sur l'hôpital ? Non, je ne devrais pas. J'ai complètement changé d'avis et j'ai montré les documents de réservation d'hôpital au pasteur principal par intérim le lendemain. Elle n'a pas prié pour que l'opération se passe bien à l'hôpital, mais elle a prié pour que notre Père Céleste connecte mon tendon, que le Père Céleste puisse me guérir. Et c'est ainsi qu'elle a reçu la prière du pasteur principal par intérim. Lorsque j'ai reçu la prière, j'ai acquis la certitude, l'assurance que j'allais guérir et la douleur a progressivement disparu. Au bout d'un mois ou deux, la douleur a complètement disparu et maintenant je n'ai plus aucun symptôme. Et s'il avait été opéré, il aurait dû utiliser un appareil orthopédique. Mais après avoir reçu la prière, la douleur a disparu. Cependant, il y avait un autre obstacle. Je me souvenais à quel point mes vêtements étaient propres lorsque je les lavais à la main. Lorsque je lave mes vêtements dans une machine à laver, ils ne sont pas très propres. Alors j'ai commencé à laver les vêtements de ma famille à la main. Ainsi, j'ai préparé un grand récipient et j'ai commencé à laver à la main tous les vêtements de ma famille. Ma famille a essayé de m'arrêter et m'a regardé abasourdi. Mais j'ai dit que c'était pour moi de faire de l'exercice et j'ai fait des mommiers pour laver mes vêtements à la main. Même si ce n'était pas une séance d'entraînement, mais une lessive pour moi. Et cela a fait 7 ans. Je suis petit mais fort, mais à mesure que j'avançais, mon dos empiré, mon pied gauche s'est cassé en marchant. Je devais donc marcher prudemment. Mais un jour, alors que je rentrais chez moi, je me suis soudainement assis et suis tombé. Et après cela, ma jambe gauche est devenue maigre. Quand je regardais, j'ai remarqué que ma jambe gauche n'avait pas de muscle. Et c'était étrange. Ma jambe était si maigre et mes rotilles dépassaient. Même à la maison, mon père marchait avec une canne. Ma famille a également exhorté. Mon père a utilisé une canne. Un jour, mon père s'est effondré devant la salle de bain juste devant moi. Et j'ai été tellement surpris que j'ai appelé mon père à haute voix. Il avait plus de difficultés à accomplir sa routine quotidienne. Après le culte du dimanche soir, j'ai monté les escaliers. Mais ma jambe gauche était faible et ne bougeait pas. Alors, je suis tombé à la reverse et heureusement, la personne derrière moi m'étenait la taille. Sans cette personne, j'aurais eu de gros problèmes car le sol était en pierre. J'étais en train de grimper quand il est tombé soudainement et je l'ai attrapé rapidement. Sinon, il serait tombé dans l'escalier. Parce que mon état était grave, ma plus jeune fille m'a mené à l'hôpital. Et le médecin responsable était un médecin très expérimenté. Et le médecin m'a demandé de lever mon pied gauche. J'ai essayé de le soulever, mais mon pied ne bougeait pas. Le médecin dit que c'est précisément le problème. Le résultat de l'URM a montré que le vertèbre 2 et 3 était gravement rompu et que le nerf était paralysé. Le médecin dit que l'opération pourrait prendre plus de temps. Je devais signer un formulaire de consentement pour la chirurgie, mais je ne l'ai pas fait. Pourtant, ma famille a pris rendez-vous pour une opération chirurgicale le mardi suivant. Pourquoi n'avez-vous pas signé ? J'ai déjà pris ma décision. Pourquoi ? Vous savez ce que je ferai ? Afin de recevoir la guérison de son tendon de Paul déchiré par la prière, il a réfléchi sur lui-même et s'est préparé en priant. En me répondant, je me souviens que j'étais toujours irrité et calomnié et j'ai jugé. J'ai insisté sur mon attitude moralisatrice. Je n'ai pas hésité à critiquer en regardant les informations. J'étais souvent en colère contre ma famille et je le grondais brillamment. Je pense que ces choses étaient devenues un meilleur de péchés contre Dieu. Même s'il était incapable de marcher seul, il n'essayait pas à décourager et s'est répandu et aspirait sincèrement à recevoir la prière du passage principal par intérim. Comme je ne pouvais pas marcher seul et que j'ai tombé sans l'aide de quelqu'un à côté de moi, ma fille m'a amené chez le passage principal par intérim et j'ai récité sa prière. Elle a mis mes signes de prière sur le mémo et a prié en détail. Lorsque j'ai récité la prière, mon cœur était rempli de paix et de gratitude. Au fur et à mesure que la douleur dans mes jambes disparaissait, j'ai senti mes forces. J'ai senti gagner mes forces et j'avais l'impression que Dieu a créé des nerfs dans mes jambes. J'ai vu les jambes de mon père devenir plus fortes grâce aux muscles. C'était tellement incroyable. J'étais tellement reconnaissant en regardant Dieu travailler sur les jambes de mon père. J'ai toujours vu la puissance de Dieu, mais j'étais très reconnaissant de l'avoir de mes propres yeux à travers mon père, en voyant mon père compter sur Dieu. Et je me sentais désolé de ne pas compter sur Dieu autant que lui. En revanche, mon père a récemment choisi de s'en remettre à Dieu. Voyant les choix et la pratique de mon père, cela a renforcé ma foi. Maintenant, mon père est prêt à faire son travail quotidien. Maintenant, je peux lever mes jambes comme ceci. Je peux le faire. Bonjour. Je vais rejoindre la réunion de prière du dimanche matin de la mission des hommes. Chaque dimanche matin, la mission des hommes organise la réunion de prière de la plénalité du Saint-Esprit. Il marche plus léger que jamais pour y participer. Chaque membre ici a un témoignage gracieux. Et le diacre Jum Young-Soo confesse également sa gratitude pour le sali, la bonne santé et son changement. Il n'y a rien d'autre. Ce que Dieu veut de moi, c'est la sanctification de mon cœur. C'est une chose. Être saint est si important pour moi maintenant et je ne manquerai pas cette opportunité de changement. Mon cœur est si rempli qu'il ne peut être exprimé avec des mots. Merci Père Céleste qui mérite de recevoir la gloire éternelle. Je suis reconnaissant envers le pasteur principal aimant qui a pris soin, attendu et enseigné des gens comme moi en tant que Bribi de Malmin. Merci Père Céleste principal par intérim et d'avoir prié pour moi. Nous allons réaliser l'évangélisation famille et irons ensemble à la Nouvelle Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada